Catégorie. Ah oui, effectivement. Je fais OK. Sauf qu'il te dit, attends, attends, tu viens de changer quelque chose. Et la capture instantanée que tu as fait tout à l'heure, ne reflète pas ce que vous venez de faire. Donc je lui dis, génère une nouvelle instantanée. Marqué pour la réinitialisation. Logiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'aurai une table nouvelle avec les deux colonnes. Mais forcément, il faut attendre le temps que la capture instantanée soit refaite. Voyons voir de plus près sur le répertoire. Unc. J'actualise. Ah, tiens, il y a une deuxième. Alors la plus récente, c'est celle-ci. D'accord ? Donc forcément, il faut attendre aussi qu'elle soit replacée sur mon serveur, mon base. Voilà, elle est là. Et donc, je vais essayer quand même d'exécuter ça pour voir est-ce que c'est bon. Ah, tiens, c'est bon. Donc faites attention, s'il vous plaît. On va essayer de faire un petit notion de table shot. Bien. Ce qu'il reste à faire, c'est de faire des modifications sur le serveur 1 et la voie sur le serveur 2. Donc c'est pour ça que je reviens. Je fais catégorie. Modifier, par exemple, les premières lignes de la catégorie. J'attends qu'il me donne la main. Donc 0, 1, ah non, ça doit être 2 là. 2, 3, ah non, ça doit être 4 ici. Donc je fais quelques modifications. Alors tant que le curseur est à l'intérieur de la cellule, il n'y a pas de comité. Donc je sors pour comité. Je peux s'assurer ici. Donc 0, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Maintenant, sur le serveur 2. Alors comment je peux savoir, est-ce que je suis sur le serveur 2 ? Si je vois là. Ah, je suis sur le serveur 2. Abonnez. J'exécute. Vous pouvez remarquer que les données sont. C'est bon. Alors ce que je viens de faire ici, c'est une petite démonstration pour vous expliquer un peu. Le modèle transactionnel, combien il fonctionne. Comment il fonctionne. D'accord. Je vais essayer quand même. De. Vous montrer ce qu'on appelle le moniteur. Lancer le moniteur de réplication. Pour voir un peu comment la synchronisation, elle se fait. En fait, ce moniteur-là, il est important de le visiter au fur et à mesure. Par exemple, il te dit, attends, attends, attends. Ton serveur, il est vraiment très limite. Il y a un problème de critique de performance. Critique de performance, ici, il te dit, attends. Sur la même machine, sur deux machines, tu as quand même une latence qui est de 34 secondes. Ça prend du temps. Donc, tu as un petit souci. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il est en cours de lire le journal. Pourquoi il a dû lire le journal ? Il est le journal de la base de droits pour qu'il puisse dénicher quelle est l'instruction faite que sur cette page. Et s'il la voit, il la prend pour qu'il puisse la placer sur l'autre. Bien, je vais garder ce moniteur ouvert. Et je vais continuer maintenant vers la démonstration de nouvelles publications. Mais cette fois-ci, en choisissant celle de Fusion. Toujours sur la même base de données où je vais choisir les produits. Je fais Fusion. Et là, il te dit, attends, sur 2008, tu veux aller vers 2008, tu veux aller vers 2000, tu veux aller vers 2005 ? Remarquez une chose intéressante ici. SQL Mobile, en fait, c'est la version qui est uploadée directement dans le smartphone. Je fais suivant. Quel tab m'intéresse ? Aujourd'hui, peut-être, tout à l'heure on a fait contagorie. Aujourd'hui, je vais faire produit. Remarquez produit, il ne me dit pas interdit. Pour la simple raison que... Donc, je vais faire la totale. Pour la simple raison que... La réplication de Fusion, elle, elle va ajouter une colonne supplémentaire. Unique identifiaire. Et donc, elle s'ajoute une autre colonne. Pourquoi ? Parce que la réplication de Fusion, elle peut être constituée de plusieurs abonnés. D'accord ? Et imaginez, en l'espace de deux ou trois minutes, deux ou trois abonnés, ils ont modifié la même ligne. Pour que la réplication de Fusion garde l'unicité, l'ajoute elle-même sa propre unique identifiaire. Pour qu'il puisse avoir la possibilité de gérer le conflit. De toute façon, je vais en faire tout à l'heure. Donc, la colonne unique identifiaire sera ajoutée sur toutes les tables qui rentrent dans la réplication. Je ne vais pas faire de filtre. Je ne vais pas planifier. Je vais créer ma capture instantanée maintenant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la réplication transactionnelle, la réplication de Fusion, elles, elles sont basées sur la réplication capture instantanée. C'est un choix. Quel est le compte que va utiliser l'agent pour faire ça ? Suivant. Je crée ma publication. Je vais l'appeler pub sur la base de données. Alors, pub Fusion. Merge. Sur la base de données test perf. Et sur la table produit. Terminé. Donc, forcément, à ce niveau-là, au niveau du répertoire partagé, je devrais avoir aussi une nouvelle, un nouveau répertoire qui va faire ceci. Mais, attention, assistant publication, il a fait la création, l'ajout de l'article, démarrage de la capture instantanée. OK ? Il a démarré la capture instantanée. Voilà. Hadid commence à publier. Voilà. Mais vous pouvez remarquer qu'il y a plus de fichiers. Il y a des fichiers spécifiques pour l'historique, spécifiques pour la gestion de diels, des complics. D'accord ? Donc, c'est un peu plus costaud qu'une simple transaction. Alors, est-ce qu'il y a un abonné sur cette transaction, sur cette réplication ? Pas encore. C'est-à-dire, l'abonné 2 n'a aucune information sur ce qui se passe. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter un abonné. Nouveau abonné. Suivant. Sur la publication de fusion. Mode pool ou mode push. D'accord ? En fait, si vous voulez gagner un peu plus, en fait, que la latente, la durée nécessaire pour la mise à jour de l'abonné soit la plus, soit minimale, vous essayez de faire un push parce que le serveur 1, à l'éditeur, est plus proche de la modification. D'accord ? Mais je peux faire aussi le pull. Quel est mon serveur ? Alors, je vais choisir le deuxième serveur. Quelle est ma base de données cibles ? Exemple réplique. En mode sécurité, il faut que j'utilise un compte qui soit capable de lire chez l'abonné, chez l'éditeur. Quand est-ce que je vais faire la synchronisation, soit à la demande, manuellement, soit planifier chaque vendredi soir, ou chaque 1h, ou chaque 22h ? Je peux plutôt faire en mode continu pour que j'ai l'information rapidement ici. Initialisation de l'abonné. Rendre le snapshot, c'est-à-dire cette table produit, disponible sur l'abonné. Est-ce que la table produit est disponible sur l'abonné maintenant ? Non. Il faut que je passe par cette synchronisation. Suivant. Et là, c'est la grande différence entre la fusion et l'instantané. L'instantané, on a dit, il est unidirectionnel. La fusion, il est bidirectionnel. Et dans ce cas, je peux avoir un problème. Un problème de conflit. Résolu en premier ordre par serveur. Il te dit, si en même temps il y a une modification sur le serveur et une modification sur l'abonné, au moment de la synchronisation, le serveur gagne. C'est l'inverse. Le serveur, il gagne toujours. L'éditeur gagne toujours. C'est bon ? Par contre, maintenant, ce n'est pas l'affaire serveur, éditeur, abonné. C'est l'affaire abonné, abonné. Donc, je suis l'éditeur, et l'abonné 3 a fait une modification d'une ligne 2. L'abonné 4 a fait une modification aussi de la ligne 4. Qu'est-ce qui va gagner ? Qui est-ce ? En fait, remarquez, vous avez la possibilité. Pardon, je voulais tout simplement. Vous avez la possibilité de faire quoi ? De lister ici tous les abonnés et de leur donner une priorité. Remarquez, la priorité 100, c'est une priorité du serveur, c'est-à-dire de l'éditeur. Et je peux, par exemple, mettre en place une certaine priorité d'abonné pour que l'abonné qui a le plus de priorité gagnera. Mais s'ils sont égaux, 75%, 75%, là, j'aurai un moniteur de conflit à gérer. Donc, je vais choisir, par exemple, le client. Les modifications traitées par ordre d'arrivée. Et donc, la dernière modification, en fait, c'est la dernière modification qui sera propagée. Mais toujours, le serveur est important. Je vais garder cette information. Les modifications seront traitées par ordre d'arrivée. Je génère mon abonné. Voilà. Logiquement, je pars sur ma base, sur le serveur cible. Je devrais avoir une table supplémentaire. Cette table, bien sûr, elle est là. Voilà. J'attends que mon assistant finisse. Voilà. D'accord. Je ferme cet assistant-là. Le moniteur de réplication, je vais l'actualiser pour lui dire, aujourd'hui, tu n'as pas une, tu as deux. D'accord. Donc, il y a la partie fusion qui est là. Les informations sur la fusion. Il est en synchronisation. Voici ses performances. Pas de modification pour l'instant. Pas de modification. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais tout simplement remonter vers le serveur 1. Donc, je vais fermer quand même ceci pour alléger. Non et non. Donc, je vais ouvrir ma table produits sur le serveur éditeur en mode modification. Je vais faire de même sur le serveur abonné. Je reviens ici. Je lui dis, bon, ça c'est au mot 1. Ok. Disons, tiens, on a toujours fait au mot 1, au mot 2. On cherche un autre contexte. Donc, je mettrai ici Adil. Ok. Sur le serveur 2, je mettrai ici Adil. Voilà. Donc, j'ai Adil. Et j'ai Adil ici. D'accord ? Donc, maintenant, forcément, ce Ali devra passer à l'abonné. Et Adil devra revenir vers le serveur principal. Voilà, j'actualise un petit peu. Donc, je trouve que c'est un peu lent. Je n'ai pas eu visibilité. Je remonte vers mon moniteur. Lui dire, attends, tu peux me dire une idée un peu comment ça se passe ici ? J'ai dit, bon, il y a l'article produit. D'accord ? Et, il y a une mise à jour vers l'abonné. D'accord ? Je lui dis, ce n'est pas beaucoup. Attendre pendant 60 secondes avant de demander de modification supplémentaire. Ah ! Tiens, je remarque que la fusion est un peu plus lente que la transactionnelle. D'accord ? Donc, c'est en cours d'exécution. Il n'y a pas de problème. Vous avez ici des commandes téléchargées. Il y en a deux parce qu'il y a abonné et éditeur. Remarquez, ça passe à deux. Ah, tiens, ça commence à devenir intéressant. Donc, téléchargement de modification vers le serveur. Il y en a une. Téléchargement de modification vers l'abonné. Il y en a deux. Donc, vite, vite, vite. Voir un peu ce qui se passe. Alors, ça, c'est quel serveur ? Ça, c'est le serveur témoin. Donc, c'est le deuxième. J'actualise. Ali, Adil est là. Maintenant, ça, c'est quel serveur ? Je place ici. Ah, ça, c'est le serveur éditeur. J'y vais. Donc, forcément, la synchronisation est faite. Voyons maintenant les deux. Je fais faire en premier, ici, ça là. Et ici, dans la même, je mets... Ah, tiens, j'ai déjà récupéré la modification de l'autre. Bon, je vais dire, attends, attends, je reprends. Bon, je vais voir.